J'ai enlevé mon chouchou, ça fait du bien là. Et la famille a dit qu'on a dit. Je pense que c'est que j'ai fait 20 ans que j'ai mangé les filles de la tête. Mais jusqu'au sang, jusqu'à la peau, j'ai mangé. Et ça fait 1 ans que j'aime. Je vais faire une bonne partie, je vais faire des capsules, je vais faire des capsules. En tout cas, j'ai des angles normaux. Enfin, normal. Dans les vernis. On voit aussi le vignet qui est très rapidement pour les fous de la femme tourner. et ben j'imagine que petit à petit l'angleterre il va se coller à mon doigt mais je suis contente parce que je vous jage pas du coup voilà le seul inconvénient qu'il a les ongles décollés je suis là c'est qu'ils tousseront rapidement je sais pas quoi faire on a une solution du coup je sais pas quoi faire à part le vernis j'aimerais bien les laisser comme ça au naturel du coup voilà il est minuit et demi je viens de rentrer à la maison on a fait une bonne séance de studio et j'ai hâte de vous faire découvrir plein 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 de nouveautés maintenant de mouche alors que c'est une une explication scientifique à la paralysie du sommeil ou en gros de sera quand on est en face de sommeil paradoxal donc quand on est en train de s'endormir ou là quand on est en train de se réveiller en gros on est entre le rêve et la réalité c'est mal servo ta na hla kinkou no rardin ma indouche le contrôle flémus qu'il t'a wa na femto du coup vu qu'il n'est pas complètement réveillé je dirais mais alors qu'en réalité il est il marche en plein régime le cerveau ta na vu qu'il fait des rêves enfin il produit des rêves et tout donc on est vraiment entre les rêves et la réalité c'est pour ça que kinder ou kinkou had l'expérience hadia on a de vagues souvenirs et surtout quand on sait pas si on est réveillé ou pas du coup à l'alboubara kinkou ni tout détends toi c'est rien et du coup je me suis détendu et c'est comme si que enfin coute c'est comme si que je flottais en fait c'est incroyable comme sensation mais du coup comme on est entre le rêve et la réalité et surtout qu'on a peur et on est stressé parce qu'on peut pas bouger le cerveau ta na il war el na enfin il commence à halluciner donc c'est pour ça une chauffe au dune aux netto et ça fait peur des choses ou des voix c'est vraiment bizarre ça si vraiment on se dit que c'est rien c'est juste une paralysie du sommeil et qu'on se détend et ben on peut contrôler les hallucinations et transformer cette expérience en quelque chose de plus agréable j'ai envie de dire donc voilà la famille pour conclure et d'accord je suis un ami n'est comme vous l'aurez mais mâtre mouche à l'albou non et tout vous inquiétez pas juste il faut que c'est quelque chose de complètement scientifique qui se passe dans la tête qui se passe dans le cerveau en gros cerveau ta na maraouche fatane la réalité et du courrier n'est n'a l'hérité l'eau c'est pour ça qu'on peut pas bouger qu'on peut pas parler qu'on peut pas respirer enfin qu'on peut pas respirer c'est plus une sensation d'étouffement mais vraiment mettre à fauche mettre panique et où c'est vraiment une période une toute petite période c'est quelques secondes et poids ça peut aller à quelques minutes mais à l'aucun de sa l'alcôme détendez vous dites vous que c'est rien du tout et essayez de contrôler les hallucinations et vous allez voir ça va finir par passer et bien sûr déguerter